Oyez, oyez les amis, bienvenue sur Arteus pour une petite lecture, un petit message aujourd'hui. Alors, on va prendre tout de suite l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu ce qu'il nous est proposé. Alors, je vais quand même prendre ça. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. N'hésitez pas dans les commentaires à me suggérer des propositions de guidance. On me parle, et oui, justement, d'inspiration. Inspirez-moi. Est-ce que vous avez des petites idées, des suggestions ? N'hésitez pas. Je vous rappelle aussi que les lectures du mois d'octobre général et sentimentale suivies de leurs extensions, sont d'ores et déjà disponibles sur la chaîne. On me parle de passion. Waouh ! Alors, ça pète ! Regarde-moi comme ça pète, ça flashe, on a envie de danser, disons. Donc, désir, amusement, épanouissement, joie. C'est une belle carte. C'est explosif. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles passions ? Est-ce qu'on me parle de sentimentale ? Est-ce qu'on me parle de loisirs ? Est-ce qu'on... Qu'est-ce qui vous fait vibrer ici ? Est-ce que vous avez envie d'en parler autour de vous avec ce chakra de la gorge ? C'est possible. C'est possible. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va voir si on a des petites précisions par rapport à cette passion. Ouh là là ! Ouh là là ! Bon, alors, je n'ai rien à ajouter. Sur cette carte, on a le mot désir, avec la carte de la sexualité. Il semblerait que quelque chose vous attire ou voir quelqu'un, pourquoi pas. Et ça me semble très, comment dire, magnétique. Alors, on est parti sur une guidance sentimentale. Ou en tout cas, il se pourrait que vous soyez complètement magnétisé par quelqu'un de votre entourage. Alors, est-ce que vous allez rencontrer cette personne dans une fête, avec des amis ? C'est possible, je vous laisse le lien d'une de mes vidéos, ici, voilà. Où ce sujet était abordé. C'était, je ne sais plus, il y avait une nouvelle rencontre. Il y avait joie, bonne humeur et une nouvelle rencontre. Ok. Et on parle d'argent avec ça. Alors là, bon, je ne sais pas si ça concerne vraiment l'argent. Alors, pour certains, vous découvrez une passion qui est complètement en adéquation avec vous. Et vous espérez peut-être en faire votre métier. C'est possible. C'est-à-dire que le travail, ce n'est plus du travail, c'est presque une vocation. On peut me parler de ça. Sinon, ici, je vais voir le côté plutôt solaire. Le côté vraiment brûlant presque. Est-ce que vous brûlez de désir pour quelqu'un ? Allez donc, cette lecture, c'est intéressant. Alors, je vais prendre les tarots. On va regarder. Et après, je viendrai compléter. Je ne sais pas. On verra selon le message. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je vais prendre trois cartes déjà. Cavalier de Pentacle. Alors, pour certains, c'est quelque chose à mettre en place. Donc, on peut nous parler d'une passion professionnelle, d'une vocation. Oui. Page de Pentacle. Donc, il y a quelque chose à démarrer, mais qui peut prendre du temps. Ou alors, oui, on peut être sur une relation aussi, qui commence tout juste. Alors, là, il va falloir que je tire d'autres cartes. Parce que le message, je ne le trouve pas super clair. Oui, on a le soleil. Alors, le message, je ne le trouve pas super clair, mais j'ai une petite idée de quelque chose. Alors, je vais regarder. Là, ce qui me vient, c'est que pour certains, c'est à la suite d'une blessure sentimentale que vous avez pris conscience de votre désir pour quelqu'un. Vous avez peut-être mis du temps à vous en apercevoir. Mais peut-être qu'il a fallu aller jusqu'à la rupture, à la blessure profonde pour vous apercevoir, pour découvrir que vous aviez des sentiments pour quelqu'un. C'est possible. Alors, comment je vais pouvoir... Tiens, je vais prendre celui-ci. On va regarder. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a sur la sexualité, ici ? Ah, les secrets. Eh bien, oui, ça rejoint pour moi ce que je disais. C'est-à-dire que vous avez mis pour certains... Alors, vous ou quelqu'un d'autre, adaptez la lecture si vous voyez que ça vous parle. Quelqu'un, ici, a mis longtemps pour s'apercevoir de ses sentiments. Peut-être que cette personne était focus, on va dire, sur le charnel, mais n'avait pas pris conscience de ses émotions. On me parle de liaisons discrètes. Alors, est-ce que vous étiez dans quelque chose de discret ? Oui, effectivement. C'est-à-dire que vous ressentiez une attraction pour quelqu'un et vous ne l'aviez jamais exprimé. C'est pour ça qu'on avait le chakra de la gorge. Ou alors, vous étiez peut-être en triangulaire avec la 3DP. C'est possible. Mais là, j'ai l'impression que vous avez ou la personne concernée a découvert ses sentiments parce qu'il y a eu un chagrin. Je pense qu'il y a eu une rupture. Et du coup, aujourd'hui, le cœur explose comme une révélation. Et on voit les bras tendus et cette explosion-là. Vraiment. C'est, oui, comme une révélation, peut-être. Tiens, je l'ai mise là. Que ce n'était peut-être pas que charnel. Ce n'était peut-être pas qu'une attirance physique. Il y avait peut-être quelque chose de plus fort ici avec l'âme sœur. Et c'est parfois en perdant quelqu'un qu'on s'aperçoit à quel point on tenait à elle. Ce n'est pas nouveau. Réconciliation, chance et oui. Dans cette situation, il y a une opportunité ici de recoller les morceaux. Alors, je pense qu'à un moment, il va falloir discuter de cette passion. Poser carte sur table et cesser de se faire du goudin ici. et comprendre que tout ça, c'était écrit. Et on me parle de non-communication, on me parle du passé, on me parle de blessure, de séparation. On est complètement là-dedans. Et on a le masque, ici. Derrière tout ça, en plus, on a le masque. Donc, on a quelqu'un qui n'avait pas pris conscience des choses jusqu'à temps qu'elles se terminent. Donc, on va regarder avec... Je vais pousser ça. On va regarder... Ah, on a la peur. On a la peur qui tombe inversée. C'est peut-être quelqu'un qui a mis du temps à accueillir ses émotions parce que, justement, ça lui faisait peur, cette histoire. C'était peut-être trop passionnel. Trop fusionnel. Et ça peut faire fuir certaines personnes. Donc, ici, je pense que c'est quelqu'un qui a mis du temps pour comprendre. Et la carte de la peur tombe inversée. Pour moi, c'est significatif qu'aujourd'hui, elle a envie d'affronter ses peurs. Et c'est pour ça qu'on retrouve la carte de la chance et de la réconciliation avec le oui derrière. Il y a une opportunité, si cette personne prend son courage à deux mains, de peut-être recoller les morceaux. Mais ça en passe par une conversation, une discussion. Qu'est-ce qu'on a sur ce page de Pentacle ? Est-ce que ce n'est pas, justement, une communication ? Parce que le page de Pentacle, c'est un acte concret, un petit geste, un petit quelque chose. Alors, ça peut être une communication. Pourquoi pas ? Une invitation, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de concret à faire. Un petit geste, un petit pas en avant. Une action. Il y a une action à faire ici. Très bien. Je pense que cette personne semble se diriger vers ça. Et la rencontre ? Bon, ben là, je vais vous parler de faire un petit geste. Est-ce que cette personne va vous passer un coup de fil et va vous proposer de vous revoir ? On a peut-être quelqu'un qui veut vous parler face à face. Sinon, ça peut être un coup de fil aussi. Avec la rencontre, bon, on a la parole. Il y a quelqu'un qui veut vous parler. Quelqu'un va vous parler. Qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne ? Que voudrait-elle vous dire, cette personne ? Que voudrait-elle vous dire ? Allez. Elle voudrait vous dire pardon. Le yé. Elle voudrait vous demander pardon. Tout simplement. Le message est d'une clarté, ici. J'avais un doute au tout début de ma lecture, mais avec ce soleil, c'est limpide. Là, les cartes parlent toutes seules. On a quelqu'un qui est usé par la situation. Vous aussi, j'imagine, sans doute, si vous vous sentez concerné par cette lecture. On a peut-être quelqu'un qui a envie de vous faire une surprise. Qui a envie de tenter sa chance, de s'offrir la chance de vous parler. Sa petite voix, lui, chuchote. Et sa conscience aussi, avec la responsabilité et l'arme. Sa conscience, lui, 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 lui tape sur le système, quoi. Pourquoi ? Parce que, ici, la situation était complètement gelée. Peut-être que cette personne s'est montrée extrêmement froide aussi. C'est possible. Et avec la tribu, j'ai le sentiment qu'en plus de ça, il y avait un entourage qui pouvait interférer. C'est possible. Donc, bon, on a quelqu'un qui va vous passer peut-être un coup de fil ou que sais-je. Alors, on va demander. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a même pas besoin de battre le jeu. Réconciliation, paix. Retour. Alors, le retour tombe à l'envers. Et le trèfle tombe à l'envers aussi. On a quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre. Il est possible que cette personne... Il y ait peut-être des choses à vous révéler aussi de pas très agréables. Est-ce qu'elle a peur de... En fait, on a quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités, là. Mais qui se décourage un peu. Parce que, oui, il en faut du courage pour dire pardon. Est-ce qu'il faut aussi du courage pour dire des secrets ? Il y a peut-être, en plus, des choses cachées là-dedans. Donc, on a quelqu'un qui pense à tout ça, mais qui peine peut-être à acter. Pourtant, on voit bien sur cette lecture que tout est présent. Il suffit juste de passer le cap et de saisir le téléphone. C'est pour ça qu'avec le page de Pentacle, on parle de faire un petit pas. C'est le petit pas qui va faire que le reste va suivre. Mais le plus dur, c'est de faire ce petit geste. D'envoyer ce petit message. De demander... Voilà. D'essayer de vous joindre, déjà, premièrement, pour vous proposer une rencontre. Et ensuite, on voit qu'avec le yé... Le yé, c'est la carte du pardon. On a quelqu'un qui veut vous demander pardon. Bon, alors, on va en prendre une petite dernière ici pour voir si sur la peur, cette personne va quand même agir. On a l'argent. C'est marrant parce qu'on a quand même deux fois l'argent sur cette lecture. Et il y a peut-être un problème d'argent là-dedans. Alors, que ce soit de l'argent ou que ce soit une situation matérielle. Vous voyez comme ça vous parle, mais... Il y a une interférence ici avec la matière. Les finances. Est-ce que vous... Vous n'êtes pas du même monde. Vous voyez ce que je veux dire. Ici, on peut nous parler de valeurs différentes. Vous n'avez pas les mêmes... Vous n'avez peut-être... J'allais dire les mêmes valeurs, mais... Oui, vous avez peut-être des... Des schémas de pensée différents. Et cette personne n'a pas choisi l'amour tout de suite. En tout cas, elle a été focus sur le charnel. Et était peut-être dans sa zone de confort. Il ne vous a pas choisi tout de suite. Et a préféré sa situation matérielle, financière. Je ne sais pas. Et donc, on a bien quelqu'un qui va finir par prendre son téléphone pour vous envoyer un petit message. Voilà, mes chers amis, pour vous dire quelque chose et quelque chose de vrai avec la loi. On ne triche pas. Il n'y a pas de tricherie ici. Cette personne veut vous parler. Ce n'est pas pour tricher. Elle va peut-être vous dire qu'avant, elle était instable. Oui, qu'elle n'était pas fiable. C'est possible. Qu'aujourd'hui, elle a l'impression d'avoir tout perdu. C'est possible. Mais qu'aujourd'hui, elle comprend. Elle a une espèce de flash ici. Et elle sait que... Avec la victoire et les rêves... C'est vous. La personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est vous. La femme de ses rêves ou l'homme de ses rêves, c'est vous. Et aujourd'hui, on a envie de célébrer ça, de retrouver quelqu'un. Mais pas que juste comme ça. On veut retrouver habillé avec les cotillons et tout, tu vois. Il y a un truc très sincère, honnête. Cette carte de la joie, c'est quand même deux personnes qui se marient. Alors, je ne dis pas que cette personne veut vous épouser tout de suite. Mais il y a le côté engagement quand même. C'est pour ça que si on a quelqu'un ici qui vous appelle, avec la loi et la parole, c'est quelqu'un qui veut s'exprimer sincèrement. Voilà, voilà. Et qui aimerait bien laisser le passé au passé parce qu'aujourd'hui, elle aimerait vous retrouver. Voilà. Alors, intéressant ce petit message. Qu'est-ce que je vous prends avec ça ? Les anges de la mûre. Les anges de la mûre. Arteustaro.com Si vous désirez réserver une consultation avec moi et on vous dit isolement. Ben d'accord. Il n'est pas prêt de prendre son téléphone tout de suite. Il est temps de vous déconnecter du monde. Facteur religieux. C'est bien ce que je pensais. Alors, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Au-delà de facteur religieux. Ici, on me parle de valeurs qui sont différentes. Vous n'avez pas les mêmes façons de penser. Vous avez des principes de vie complètement opposés peut-être. Et donc, en fait, ici, je pense que tout ça, c'est les pensées d'une personne. Mais avec l'isolement, je ne suis pas sûre qu'on ait quelqu'un qui vienne vous parler tout de suite. Pourtant, on a bien une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, oui, c'est là. Mais quand cette personne va prendre son téléphone, ça, je ne le sais pas. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Sans attendre, s'il vous plaît. C'est-à-dire que n'attendez pas derrière votre téléphone. Vous allez perdre votre temps pour l'instant. Et exprimez votre amour. Ça, je pense que c'est le conseil de la personne si elle lit cette lecture. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, si toi, tu te reconnais, cher monsieur ou chère madame, que tu te sens attirée par quelqu'un, que tu as certainement perdu, que tu as l'impression que ça ne marchera jamais, que tu as peur, mais que cette personne te manque et que tu as envie de demander pardon, n'attends pas 40 000 ans. ça ne sert à rien. Parce que, parce que ici, tu vois, tout est déjà là, quoi. Il y a juste toi dans la matière à passer à l'action. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus sur Arteus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501